On se retrouve toujours avec une pâte soit trop épaisse, soit trop liquide. Donc là, on va vraiment faire en fonction de... Il permet de goûter en même temps. Bien sûr. Bah oui, en même temps... On va le faire vraiment au tâton. Ok. Là déjà, je pense qu'on peut mettre déjà deux bonnes cuillères à soupe dedans. On est parti sur deux cuillères à soupe, les amis. Est-ce que vous auriez eu des idées... Moi, je vais bomber, quoi. Les cuillères sont bombées. Ça, on va le laisser cuire. Les oignons, c'est parfait. On va enlever ça. Tac. Tac. On va lancer, du coup, la compotée. Florie Illustration, hello à vous. Florie Illustration qui est là. Ah là, on est sur l'huile d'olive. On est parti. Salut à toi, bienvenue sur le Tudjo Marmiton. Bienvenue. C'est surtout Escoffier qui faisait beaucoup de plats au nom de ses invités de marque. Mais oui, grave. Et c'est comme, justement... Attends, le plat qu'il avait fait en... Pour la venue du prince d'Angleterre qui était venu avec une amie. Et il a fait le plat... Putain, je l'avais dit en plus dans un... La crêpe Suzette. La crêpe Suzette. Ouais, la crêpe Suzette qu'il avait fait. Pour une amie qui s'appelait une amie du prince de Galles. D'accord. Voilà. Encore d'histoire en même temps, c'est... Ah mais ici, c'est culture qui rime avec nourriture. Ouais. Ouais. Et en plus, il avait raté sa crêpe. Ah oui. Parce qu'il avait mis... Il avait renversé... Attends. Il avait renversé trop d'alcool dessus. Ça fait une flamme. Pour éteindre la flamme, il a mis du sucre. Ah. Et voilà. J'ai mis deux cuillères là. Je peux en rajouter encore là. Ah ouais, je pense que tu peux y aller. Ouais, c'est vrai. Comme l'histoire de la tarte à teint aussi. Ouais. La tarte à teint, c'était complètement de base un oubli. Un cuisinier qui a mis comme ça ses pommes et son caramel et qui a dit, oh, j'ai oublié de mettre la pâte. Je l'ai mise par-dessus après et puis... Elle est heureux hasard. Voilà. Ouais, je pense que farine, on peut y aller. On peut y aller. Ça fait vraiment une pâte assez épaisse quand même. Ouais, parce qu'il faut que ça soit malléable à la main, qu'on puisse vraiment... Voilà. Donc du coup, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive, du beurre. Ok. Mes oignons que tu avais taillés tout à l'heure. Ouais. Et là, on va laisser bien confire. Je mélange bien. J'ai mis un peu de salle toujours, bien assaisonné. On a notre poulet qui est derrière. Le risotto qui va être en fin de cuisson. Ouais. C'est vrai. Alors attention, il y a le riz qu'il faut pas qu'on oublie. Ouais. Il est là. Euh... Ouais, c'est surtout des scoffiers, en effet. Alors, euh... Alors, je sais... Oui, Lelyo, t'es nouveau sur la chaîne. On fait souvent des quiz, justement, qui parlent de l'histoire de la bouffe. Et ça, on les avait vus. Et en effet, c'est hyper intéressant. Tous les liens qu'il y a entre la bouffe et l'histoire. Euh... Moi, l'histoire qui m'avait le plus plu, c'est l'histoire du Sunday. Euh... Il y a l'histoire des céréales Kellogg's. Ouais. Euh... Où, en fait, euh... A la base, Kellogg's, c'est... C'est des mecs qui ont des... Ils dirigent un asile de fous. Et euh... C'est contre euh... Pour ceux qui le savent. C'est pour éviter que les gens se... C'est pour éviter Libran James. Voilà. Pour ceux qui l'ont. Euh... Oui, c'est contre la masturbation. En effet. Oui, j'ai dit le mot. Je l'ai lancé, oui, comme ça. Et en fait, c'est pour éviter... Donc, on leur... On leur servait... Euh... Des céréales insipides. A l'eau. Bon, c'était un truc... Normalement, c'était fait pour te calmer. Voilà. Ça te donnait pas envie de péter un câble et tout ça. Et un jour, ils ont rajouté du lait. Et à partir de là, c'est devenu un délire. Genre, les patients ont kiffé. C'est devenu un phénomène. Un phénomène tel que... En fait, la famille Kellogg's, ils ont abandonné l'asile. D'accord. Et ils sont lancés dans les boîtes de céréales. Voilà. Je ne connaissais pas du tout cette histoire. C'est incroyable. Ouais. Incroyable. Farine plus carottes, plus pommes de terre, patates douces. Ça va pas être un peu les choses créatives. Mais en fait, c'est pas des plats qui sont destinés à aller se manger tous ensemble. Là, en fait, tu fais plusieurs plats pour la semaine. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, c'était un peu dans le principe du batch cooking, improvisé du coup. Mais en gros, tu prépares tout ça. Et après, t'es tranquille pour la semaine. On est sur plusieurs jours de la semaine, on va dire. Ouais, on est sur plusieurs jours. Et pour deux personnes à chaque fois. Comme ça, tu prépares, tu rentres chez toi. Tu sors, tu réchauffes et t'es bien. Voilà. Par contre, si tu manges tout d'un seul coup, ouais, en effet, c'est un peu balèze. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a des moments où on a des fringales incontrôlables. Surtout avec la météo du moment. On a envie de choses réconfortantes. Le fromage, c'est la vie en ce moment. C'est vrai qu'on a un petit budget fromage dans ces derniers mois de l'année. On va dire. Qui a commencé la saison des raclettes ? Auréla a levé la main directe. Bah oui, carrément. Alors d'ailleurs, petite question. Est-ce que tu as déjà mangé une raclette au lait de brebis ? Je crois pas, non. Jamais, jamais. Je sais que ça existe. Et j'aimerais bien essayer. Parce que j'adore le fromage de brebis. Et je me dis qu'une raclette au lait de brebis, ça doit être sympa. Alors d'ailleurs, on avait... Tu parles un peu de fromage parce que... Pour sonder les personnes et les nouveaux arrivants justement, n'hésitez pas à répondre. On fait un petit sondage sur quel est ton fromage île déserte. Je vous explique le délire. Vous êtes sur une île déserte. Et vous avez le droit à un seul fromage. Qu'est-ce que c'est comme fromage ? Voilà. Ça, c'est une question qui permet de savoir, de connaître un peu plus la personne qu'on a en face de nous. C'est vrai. On la pose à chaque invité. La dernière fois, nous étions en compagnie de Rebecca, qui nous avait dit les poisses. Niveau. Niveau quand même. Elle nous a mis un petit... Les poisses sur une île déserte toi, c'est... Ah, c'est pas... C'est un style de soirée particulier. Ah bien sûr. Tu veux... Et toi ta réponse, ta première réponse a été... Le gruyère suisse. Et voilà. Et alors là déjà, c'est l'aventure. Le gruyère suisse... Si tu peux un peu nous les écrire. Alors le gruyère suisse, pour moi... Alors, je sais pas si j'aurai les mots... Les vrais mots d'un comager, on va dire. Mais... Pour moi, le gruyère suisse, on peut le... Le situer entre le comté. Ouais. Plutôt sur un comté affiné. Ok. Et un jaune parmesan. Voilà. Parmesan, pas encore trop affiné. D'accord. Parce qu'on va dire qu'il a la force... La force du comté affiné avec un petit peu les cristaux de sel qu'on peut retrouver. Ok. Et c'est délicatesse de parmesan. Et je sais que c'est un des fromages... J'ai beaucoup de mal à trouver d'ailleurs. Parce que c'est vrai que c'est pas un fromage qu'on trouve partout. Et pour moi, qui est excellent. Et il y a un indice dans le nom. La Suisse. La Suisse, exactement. Moi, je l'ai découvert... Par une Suisse. Ouais. Qui était une amie avec qui j'ai travaillé. Qui vient de la région de Fribourg. Fribourg ! Le gruyère suisse. Et du coup, j'en avais goûté. Et j'avais adoré. J'ai trouvé vraiment ça fabuleux. Est-ce qu'il y en a qui connaissent dans le chat, les amis ? Fromage de chèvre ou Comté ? Ok, le Comté. Ok, la charcuterie, c'est obligatoire. C'est obligatoire ? Dans la raclette, la question, c'est avec ou sans cornichons ? Non. C'est obligé. C'est vrai. C'est obligé, la charcuterie. Enfin, je pense. Alors, attention. Pas forcément. Si tu es végétarien, tu as quand même le droit de faire une raclette. Oui. Eh oui. Ah oui. Attention, on va se toucher avec des gens. Louis, il n'est pas là, mais on veut qu'on reste amis quand même. Eva, elle n'est pas là, on veut rester amis quand même, tu vois. Donc, oui. Les végétariens ont aussi le droit de faire des raclettes. Donc, du coup, quelles sont les techniques, justement ? Des légumes. Faire beaucoup de légumes, des brocolis, des carottes, des champignons sautés. On peut faire pas mal de... Ah, il n'y a pas mal. Auvergine grillée. Auvergine grillée. Oui, oui, c'est pas mal. Auvergine, c'est un produit... Mais non, il y a beaucoup de produits. Des poivrons confits, qui se marient très bien avec le froid. Ah oui, voilà. Donc... Va-t'en suisse, nous dit Grumpint. Pourquoi ? Je risquerais de ne pas revenir. Parce que le fromage est trop bon. Parce qu'on va avoir un peu plus de détails. Ouais, un peu plus d'informations. L'osso hirati, effectivement. L'osso hirati est excellent aussi. Il faut rajouter beaucoup de foie. Non, là, je pense que ça commence à être pas mal. Non, ça va pas être trop mal. Mais alors là, parce que ça attache encore... Oui. Bonjour. Salut. On est en train de tourner. Ah merde. Ah zut. Bonjour. Attends, t'en t'en range. Salut, comment ça va ? Yo, c'est Novis en Cuisine. Alors, Novis en Cuisine. Alors, n'hésitez pas à découvrir notre ami Tom, qui est en ce moment dans les vidéos... Non, admettons. Novis en Cuisine, pour une expérience qui a été vraiment totalement folle. Il est encore vivant. Donc, tout s'est bien passé. Elles étaient super bonnes, mes Némo. Oui, c'est vrai qu'elles étaient super bonnes. Je fais des fourchettes. Ah bah alors, toi, t'es comme ça, toi. Tu sais qu'on est en live, hein. Je te le dis. Mais c'est pas qu'on va faire rentrer, fallait pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a un peu foutu la merde. Non, merci. Non, c'est bon. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Ciao, ciao. Salut. C'est comme ça.